Bonjour internautatrices et internautateurs, nous retrouvons le clan du cygne noir dans son village de Geldenbourg. Peu de choses se sont passées, j'ai fait un petit peu avancer le temps, mais à part le fait que Malvinette a pété un câble et se retrouve dans un état de psychotique parce qu'elle n'était pas contente mais ça il fallait s'y attendre. Le seul problème c'est que pendant ce temps on peut pas la soigner, bon c'est pas trop trop grave. Du coup le problème c'est que j'ai pas grand monde qui s'occupe de donner à bouffer ses chers prisonniers. Donc on va quand même essayer de causer un peu avec eux en attendant, on se retrouve de nouveau avec plein de bouffe, vous allez vous faire chasser parce que la nourriture c'est bien. La viande c'est bien. La chasse à la vitreilleuse c'est hyper efficace la vache. Mon enclos j'avais dit qu'il était un peu de petite éruption solaire, ça c'est pas trop trop cool. Parce que du coup fait tout noir. Agrandissons notre enclos. De toute façon je vais limiter. Donc l'éruption solaire ça met HS tout le... Comment ? Tout ce qui est électrique. Gardarine tu vas là. Allez, on va te coucher. Toujours mieux chez les autres c'est ça ? Excellent, normal, médiocre. Ah, d'accord. Psycho, c'est long. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ah, ça y est. Est-ce que... Oui c'est bon. L'immunité est quasiment faite. Ce sera fait. Hop, donc du coup ma lunette va de nouveau pouvoir servir à quelque chose. Pendant ce temps je ne recherche pas grand chose par contre. Ouais, je manque de monde quoi. Ça y est. La immunité développée. Et donc ça fait baisser le pourcentage de la maladie. À la limite, tu sais quoi, tu vas arrêter de me faire du riz, tu vas me faire que du malice. Non, toi t'es ici. Hop, Malvinette, t'es là. Et va te coucher. Celui-là, on va le mettre en l'immunicale. Euh, attends, celui-là, on va le démunir en fait. Normal, normal, bon. On va faire un échange. Alors, euh, on va aller repasser en joli et 3. Euh, Malvinette, non, pas encore. Donc peut-être ça, je vais faire... Aussi du maïs, comme ça j'aimerais un peu moins à gérer. Alors, brio, tac. Donc ça, ça va pas être pour les primes, mais pour les colons. Réinstaller, tac. Voilà, comme ça, en plus, t'auras une meilleure chambre. Plus grande. Hop. Petit changement de merde. Voilà. Ouais, du coup, peut-être qu'on va faire un meilleur. Hop, voilà, il est bon. Ah, très bien. Des lits de bonne qualité, c'est toujours plus intéressant. Pousser l'ambroi. Bah, décidément. C'est le... C'est le pays de l'ambroisie, ici. Euh, donc ça, c'est bon. Tout ce qui est dans les chambres, je vais essayer d'en faire au moins du bon. Qui dit meilleure qualité, dit meilleure morale, en général. ? Ok. 33, 33 et 34 Zut Allez, va convertir, va faire ta croisade Ah zut Toujours pas Bon, je vais pas les avoir recruter tout de suite Alors ça, non, c'est pas une bonne idée Alors je vais commencer à me développer un peu plus Peut-être bien faire un petit hôpital Un petit hôpital par là Toi, je vais mettre, tu veux me réinstaller Ici, un collant inactif Eh bien ça ne va pas durer Je vais me faire, qu'est-ce que j'ai J'ai du marbre Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai toujours pas fait mes défenses Du marbre Un petit hôpital Je vais bien pour me virer ça Un hostola Je vais déplacer ma porte d'entrée Et comment ils font pour être réinactif alors qu'ils la recherchent ? Bande de fainéants. Et puis je vais faire une zone de stockage pour la pharmacie. Quelques pots de fleurs, histoire que ce soit la joie, un peu de lumière. Voilà, je vais être installé ici. Du plancher et un raid. Alors, ils attaquent immédiatement. Ah, il y a l'amoureux d'Onyx. Aïe, 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 aïe. Et bien, pauvre Onyx. Ce qui serait top, ce serait si j'arrivais à le capturer. Mais, je ne sais pas pourquoi, je n'y crois pas trop. Alors, ils sont au couteau, ces deux personnes. Ils attaquent immédiatement. Onyx, où es-tu ? Je suis en train de méditer. Au feu. Ah, merde, ils sont déjà là. Merde, zut. Bah, du coup... Alors, attends, c'est lui, là ? Bio. Non, c'est Beaumann. Où est-ce que je vois ? Social. Oui. Donc, c'est lui qui est un peu mal en point. Alors, il va falloir se la jouer un peu serré. Si je veux arriver à le recruter. Malvinette. Là, je crois que ça a été un peu trop pour lui. Est-ce que, Onyx, tu arriverais à juste l'endommager un tout petit peu plus ? Parce que, si j'y vais à coups de métrailleuse, je crains que ce ne soit un peu trop. Hop. J'ai du transport urgent. Et ça aussi. Ah non, on ne va pas me casser mon... Oh, putain. Oh, yes. Joli. On sent que c'est l'amour qui parle. Je ne sais même pas s'il est bien. Artisane A4. Oh, oh. Un top incisif. Ça va, il n'a pas trop de défauts. Il n'a pas de défauts, là, non plus. Bon. On devrait arriver à en faire quelque chose. Ça. J'ai Geonyx. Par contre, il va falloir, merde, que tu te dépêches d'éteindre le feu. Ensuite, il va falloir que tu ailles sauver ton amoureux. Hop. Parce que sinon, il ne passera pas la nuit. Ah. Allez, on recrute. Par contre, quand ils mettent le feu, ce n'est pas à moitié. Ça vache. Ah, je vais perdre mon élo. Bien. Tant pis. Voilà, c'est fait. Bon. Si j'arrive à maîtriser le feu, on ne va pas te retrouver entouré de toi. Je n'ai jamais eu des feux aussi costauds que ça. Ça tombe bien que j'avais des réserves. Ça n'y arrive pas, quoi. Ça n'y arrive pas. C'est ouf. Ça y est. Bon, heureusement, il ne se met à pleuvoir. Elle est une infection. On va se souvenir ton amoureux de toi. Eh bien. Alors, vendeur de produit. Hop. Qu'est-ce que tu veux faire, toi ? Nourri. Vague de froid, bah tiens. Et une infection chez qui ? Encore ? Non, c'est la même que tout à l'heure. Ah non, il y a deux infections, la vache. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner ? Ah, les bras, Bionic, c'est toujours chouette, ça. Qu'est-ce que je peux te vendre, surtout ? Euh, je pense que je vais te vendre... Euh... Je vais te vendre... Karl. Parce que l'âne 1 est presque... Hop, allez, c'est à me faire des sous. L'âne 1 est presque en âge de... Bah, pas grave, ça fera un peu de consanguinité, hein. C'est... Jamais trop un problème. Euh... Médicaments avancés, j'en ai plein. J'aimerais bien des médicaments normaux. Et pour le reste... Bof. 9%. J'ai pas suffisamment de sous pour que ça vaille le coup. Hop. Allez. Kirletta de naissance. Vague de froid. Il va falloir que je fasse des... radiateurs. Sinon, tout le monde va crever de froid. Ah zut. Hop. Bon. Euh, bah tu sais quoi. Hop. Démolir ça. Hop. Comme ça, il n'y en aura qu'une... Où il y aura... Du... De la très bonne qualité. Hop. Je vais mettre ici... Un radiateur aussi. Et on va mettre des... Euh... Des vents. Des ventilations. En particulier ici. Parce que sinon, ils ont crevé de froid. Tac. Tac. Là, même chose. Entre les deux chambres. Ah ! Avec le frigo, ça alors. Euh... Bon, comme ça, ça devrait le faire. Eh ben oui, carrément. Bon. Ton bien, j'avais... J'ai un tout petit peu de rédère de vous. Ah oui, du coup, il fait guériment moins de 17, quoi. Quand il fait des vagues de froid, c'est pas qu'à moitié. Hop, désolé. Euh... Mais... Le plaisir, ça sera après. On va essayer de faire en sorte que... Tout le monde ne crève pas. Bah oui, tu m'étonnes. Tortue enragée. Mais c'est n'importe quoi. Où tu vas, toi ? Euh... Non. Elle est où, la tortue enragée ? Elle est là. Elle est déjà morte ? Ah oui, d'accord. Elle a... Elle a croisé les marchands. Ok. C'est l'amoureux d'Onyx que je vais recruter en premier, quoi. Attends, va me faire ça. Ça. Et ça. Voilà. Et... On va faire ça. Hop. Et on te s'amoyen. on va y arriver alors du coup il fait c'est bon, moins 17, tout va bien on fait les pièges et puis ensuite je vais terminer l'auditeur ici oui du coup j'ai perdu une éolienne ce qui n'est pas tip top il y a de la bonne... c'est un archisme très bien allez on repasse au test max alors ici il faudra que je mette en priorité des armes médicinales et des médicaments et parce que mes plantations d'armes médicinales elles ont eu un peu chaud là je vais faire une seule grande zone d'école maladie grave carrément il y a l'immunité qui va bien agrandir la zone hop tac 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 euh... qu'est-ce que je me ferais pas... qu'est-ce que je peux me faire d'autre comme zone agricole ici petite zone agricole est-ce que j'ai vraiment besoin d'autre chose fibre de bois plantes fibreuse non comestible qui produit une courbe intéressant tiens ça je ne sais pas ce que c'est qui permet différentes couleurs à pour teindre les vêtements eh ben allez oui puisque j'ai vu que en fonction de la couleur des vêtements nos péons étaient plus ou moins contents ce que j'ai trouvé amusant un peu moins de maïs et un peu plus d'autre chose il n'est jeu mais le partout tout ça c'est de bonne qualité par contre pourquoi il n'y a je vais te mettre aussi une caméra avancée voilà termine moi ce bâtiment ce serait pas mal petit mon petit hôpital à val de froid est terminé malvinette c'est l'heure de la conversion quand il aura fini de dormir avec toi c'est néan bon père de vouloir se réveiller assis avec à des médicales et médicales et puis ensuite ah oui je voulais faire un tableau là je sens que j'ai pris beaucoup de bois là il serait temps que je termine celui ci pourquoi est-ce que ça n'a pas de 10 là parce que c'était pas la même catégorie un 1 c'est carlito je suis bête où est-ce qu'il est est-ce que j'ai du calcaire j'ai du calcaire et comme je vais bientôt avoir d'autres d'autres gens dans ma colonie donc il va falloir que j'ai d'autres chambres pour les accueillir crise de bouligny pour onyx ballon puisque d'accord c'est jusqu'à les bouillies c'est un peu pénible mais on fera avec en même temps j'ai pas trop de problème de stock de bruit hop attend je vais plutôt mettre là je vais me faire là j'ai de quoi me faire une autre chambre hop hop un groupe de voyageurs passe grand bien leur face bien lui il est tout à fait guéri et il est sur le point de rejoindre notre clan moi ici je pourrais peut-être me faire du carrelage aussi ce sont pour moi pour ça pour être une idée mais quand même dans le pot de fleurs ça ça rajoute un 34 23 14 pourquoi est-ce que celle ci à moins 0,20 de beauté celle ci est à 0,48 de beauté est-ce que c'est lié au mur ça c'est bon excellent bon excellent bon bon alors peut-être la commode étant meilleur peut-être bien alors mais il chassé par les indigènes une chasseuse vengeresse mais il vous appelle et les pourchassés par des indigènes de la ligne machin truc vous supplie de l'aider à la 73 ans biologique bas désolé mais non 73 ans alors il faut savoir que au bout d'un certain âge et ben ils ont des malus liés à l'âge et là je vais avoir pas mal de recrues donc je suis désolé mais ça va pas le faire je sais je suis pas cool tiens là je pourrais me faire des rangements genre une garde-robe genre genre une armurerie histoire de stocker un peu mon bazar quelques palettes encore pour les mettre au centre d'ailleurs plutôt que de les mettre en plein milieu enfin sur le bord comme ça je mettrai je pourrais mettre aussi une caisse à outils je vais servir pour tout ce qu'il y a là il me faut au sol du plancher toi j'ai demandé est ce que je mets ça je mets ça hop hop allez résistance 1,5 on y est presque voilà en fait c'est pas du tout au bon endroit donc ça on va le déplacer un peu histoire qui marche pas dessus le sol j'avais 10 un plancher tac normal c'est très bien ah non il me l'a fait au métal allez putain ah zut 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 copier les paramètres coller les paramètres c'est une palette en bois que je veux que ça alors ici je voudrais que tu me mettes des choses non biocodées non contaminées je ne veux pas des choses contaminées je ne veux pas des choses biocodées euh et je voudrais à peu près tout ce que tu peux nous mettre tac bon il n'aurait pas pu faire une seule catégorie non c'était trop facile et ici je voudrais alors je veux pas d'arteuf je veux pas des armes biocodées et les artefacts autoriser les habits non tout va bien bah tu m'autorises tout hop au revoir par ton Alors Melvinet, voilà on va bientôt pouvoir recruter. 10% et on va bientôt y arriver. Bon, on va peut-être arrêter cet épisode-là, on a quasiment... Ouais, je vais attendre le recrutement de Beard, de Beard, de Beard, oui c'est pas Beard, c'est Beard. Allez Melvinet, fais-nous rêver. Hâte de te promener, hein, Feignasse. Recrute-moi, voilà ! Et voilà, c'est sur cet exploit que nous allons arrêter cet épisode 6. Beard, notre nouveau membre, qui en plus s'est débrouillé en soins, c'est parfait. Alors, achevé, Jolier, 3. Dresseur, ouais, éventuellement. Il lui faudra des armes à distance. Ouf ! C'est un grand combattant. Tout comme ça, chérie d'ailleurs. Mais on sent qu'ils font la paire. Donc, c'est pas vraiment un bon cuisinier non plus. Il est pas terrible en construction. Par contre, il est pas mal enfermier. Et puis, bah, ça va être mon artisan principal, en fait. Parce que, quand même, j'en manque un peu. Il est pas ouf, hein. Il a clairement pas des stats de ouf. Mais bon. On fera avec. Allez. J'espère que cet épisode vous a plu. Il va falloir que je lui trouve un nom. Et voilà. Je vous souhaite bonne fin de journée. À bientôt.